Et salut les amis ! Vous êtes courageux, vous voulez apprendre le pronom relatif DON. C'est un pronom qui est un peu difficile et je vais vous présenter des exemples clairs et précis pour que vous compreniez comment il peut être utilisé. Et je vais aussi vous donner des stratégies et vous dire ce que vous devez mémoriser et ce que vous pouvez oublier et qui n'est pas nécessaire. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, autrement vous allez oublier et c'est dommage. Comme ça vous pourrez avoir toutes mes leçons. Allez, on commence ! Alors, dans la leçon précédente, on a vu qu'il y a 4 pronoms relatifs simples qui remplace le sujet, que qui remplace le complément direct ou qui remplace le lieu et le temps. Si vous êtes intéressé par cette leçon, hop, je vous mets le lien ici et à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va étudier DON et DON, qu'est-ce qu'il remplace DON ? DON remplace un complément introduit par la préposition DE. Eh oui ! Compliqué ! Alors DON remplace un complément introduit par la préposition DE. Dans cette catégorie, on peut faire deux sous-catégories. Alors, la première sous-catégorie, il remplace un complément du verbe introduit par DE et il remplace un complément du nom introduit par DE. Donc on va d'abord étudier le complément du verbe et après le complément du nom. On y va ! Alors, je vous ai préparé plusieurs exemples pour comprendre ce concept. Le premier exemple, le film DON tu m'as parlé a l'air vraiment bien la traduction ici si vous voulez comprendre tout le vocabulaire. Le film DON tu m'as parlé, pourquoi est-ce qu'on utilise DON ? Eh bien DON permet d'éviter une répétition parce qu'on a connecté deux phrases ensemble et ces deux phrases sont Tu m'as parlé d'un film et ce film a l'air bien. Donc si on ne veut pas répéter le mot FILM, eh bien on va utiliser un pronom relatif. Et on va sélectionner le pronom DON parce qu'on a la préposition DE. On dit tu m'as parlé DE, tu m'as parlé d'un film. Donc comme on a la préposition DE, eh bien quand on va connecter les deux phrases, on va utiliser le pronom DON, le film DON tu m'as parlé, tu m'as parlé DU FILM. Le film DON tu m'as parlé a l'air vraiment bien. Alors vous voyez qu'en anglais on peut remplacer par THAT et aussi par RIEN parce que en anglais le pronom ici n'est pas nécessaire mais il est nécessaire en français. Eh oui ! Donc mémorisez qu'avec le verbe PARLER suivi de la préposition DE, donc PARLER DE, on va utiliser le pronom relatif DON. On continue avec d'autres exemples. J'ai préparé pour vous une liste des verbes les plus importants qui ont la préposition DE et avec lesquels on va utiliser le pronom relatif DON. Alors le deuxième verbe c'est le verbe RÈVER DE. Voici un exemple. Génial ! C'est l'appartement DONT je rêve depuis longtemps. Donc on a deux phrases, c'est un appartement, je rêve DE cet appartement. Je rêve DE cet appartement, c'est l'appartement DONT je rêve. Donc vous pouvez dans votre cahier avec votre stylo écrire la liste des verbes PARLER DE, RÈVER DE et on continue. S'occuper DE Les animaux dont tu t'occupes sont toujours très heureux. Les animaux dont tu t'occupes. Tu t'occupes DES animaux. Tu t'occupes DES animaux. Préposition DE. Là, le mot ANIMAL est pluriel ANIMAUX, donc tu t'occupes DES animaux. Mais c'est toujours la préposition DE. Un autre verbe synonyme, prendre soin DE. Prendre soin DE. Les animaux dont tu prends soin sont toujours très heureux. Tu prends soin DES animaux. Voilà. On continue avec un autre verbe. SE MOQUER DE. SE MOQUER DE, TO MAKE FUN OF, SE MOQUER DE. Alors là, je vous ai préparé une liste et j'ai besoin d'espace pour écrire tous les exemples. Donc, je vais devenir un peu plus petite. Et voilà ! Alors, voici l'exemple pour le verbe SE MOQUER DE. La personne dont tu t'es moquée hier est très triste. Dont tu t'es moquée hier parce que tu t'es moquée DE la personne. Alors, vous voyez, en anglais, THAT n'est pas nécessaire. Mais je l'ai écrit pour vous donner un exemple le plus similaire possible. On continue avec un autre verbe. Se préoccuper DE, ton travail est la chose dont tu te préoccupes le plus. Tu te préoccupes DE ton travail. SE SERVIR DE, c'est une expression dont je me sers beaucoup. Je me sers beaucoup DE cette expression. Le seul numéro dont je me souviens est le mien. Le numéro de téléphone. Je me souviens SELEMENT de MON numéro. MANQUER DE. Le temps est la chose dont on manque le plus. Dont on, j'ai fait la liaison, dont on manque le plus. Je manque de temps, tu manques de temps, peut-être, peut-être pas. Et enfin, S'agir DE, alors ça c'est un verbe un peu difficile. Je crois que tu sais ce dont il s'agit. Ouf, phrase compliquée. Alors d'abord, le verbe S'agir DE, comme il est un peu complexe, j'ai fait une leçon spécialement sur ce sujet et vous pouvez la regarder pour bien comprendre. Et ensuite, vous avez SE DONT, vous avez SE qui est positionné AVANT. Alors ça aussi, c'est une leçon qui est un peu compliquée et je vais vous l'expliquer la semaine prochaine et je vais vous mettre le lien de cette leçon dans la description de la vidéo. Bon voilà, donc vous avez la liste, j'espère que vous avez écrit cette liste pour bien la mémoriser et vous pouvez faire des phrases différentes et vous pouvez écrire vos exemples dans les commentaires. Je regarderai pour voir s'ils sont corrects. On continue ! Maintenant, je vais vous donner un type d'expression avec le verbe AVOIR et la préposition DE. AVOIR BESOIN DE. Tu m'as donné un conseil dont j'avais besoin. J'avais besoin de ce conseil. Tu m'as donné un conseil, phrase numéro 1. J'avais besoin de ce conseil, phrase numéro 2. On a la préposition DE après le mot BESOIN. J'avais besoin de... Donc on va aussi utiliser le pronom relatif DON. Maintenant, je vais vous donner une petite liste des expressions qui sont similaires à cette expression et ce sont des expressions qu'on utilise beaucoup dans la langue française. Donc ce sont toutes des expressions avec le verbe AVOIR. C'est la chose dont j'ai besoin. C'est la chose dont j'ai envie. AVOIR ENVIE DE. This is the thing I want. I want. J'ai envie de. C'est la chose dont j'ai peur. The thing I'm afraid of. To be afraid. AVOIR PEUR DE. C'est la chose dont j'ai honte. To be ashamed of. D'accord ? Donc voilà des expressions que vous pouvez écrire dans votre liste et avec lesquelles on utilise DON. Dernier type d'expression, c'est avec le verbe ETRER et un adjectif. Le verbe ETRER, un adjectif et la préposition DE. C'est la chose dont je suis content. CONTENT. Je suis content DE ça. Je suis content. CONTENT, c'est un adjectif. Là, il est au masculin et au féminin dont je suis contente. CONTENT, CONTENT, FÉMININ. CONTENT, MASCULIN. OK ? C'est la chose dont je suis fière, I'M PROUD OF. Donc CONTENT, c'est I'M HAPPY OF. Je suis fière, I'M PROUD OF. Et c'est la chose dont je suis CERTAINE. CERTAINE, I'M SURE OF, I'M CERTAIN OF. Au féminin, CERTAINE. Au masculin, CERTAIN. ÊTRE CERTAIN DE. C'est la chose dont je suis CONSCIENTE. I'M CONSCIOUS OF. Dont je suis consciente parce qu'on dit ÊTRE CONSCIENT DE. Bon, alors là, la liste n'est pas complète parce que vous pouvez mettre beaucoup d'adjectifs différents, d'accord ? Je suis satisfaite de, je suis surprise de, etc., etc., etc. Donc là, il y a beaucoup d'expressions de ce type. Mais si vous comprenez la logique globale, vous pourrez comprendre pourquoi on utilise DON. Maintenant, je vais vous donner une stratégie précise pour savoir comment utiliser DON. Vous êtes prêts ? Eh bien, il faut ÉVITER DON. Eh oui ! ÉVITER, AVOID IT, AVOID IT. Oui, je sais, c'est bizarre. J'ai expliqué toute la leçon et maintenant, je vous dis d'ÉVITER. Eh oui, parce que DON, c'est difficile. Et vous pouvez toujours trouver des stratégies pour ne pas l'utiliser dans votre phrase. Je dis toujours, il faut simplifier, simplifier, simplifier votre français. Alors, par exemple, on a étudié la phrase Tu m'as donné un conseil dont j'avais besoin. On peut dire Tu m'as donné un conseil, j'avais besoin de ce conseil. On peut, à l'oral, faire une répétition. Et si vous ne voulez pas faire la répétition, eh bien, voilà, vous dites Merci, tu m'as donné un conseil. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Et voilà, vous avez ÉVITER DON. Alors, c'est important de connaître DON parce que si une personne vous parle, vous pouvez comprendre. Mais pour vous, quand vous parlez, ce n'est pas nécessaire de l'utiliser. OUF ! Alors, pour finir la leçon, je dois vous expliquer ça parce que c'est un concept que vous allez lire dans les livres de grammaire. Mais, comme je vous ai déjà expliqué, il n'est pas nécessaire pour vous de l'utiliser. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la différence avec les expressions précédentes, c'est que DON remplace un complément du NON introduit par DE. Pas un verbe, un NON. Alors, voici un exemple. Elle habite la maison dont la porte est rouge. Donc, on a connecté deux phrases. Elle habite une maison. La porte de sa maison est rouge. On connecte les phrases et on veut éviter la répétition du mot maison. Donc, on va remplacer maison par le pronom relatif DON parce que le mot, le NON qui est juste avant, utilise la préposition DE. Pourquoi il y a la préposition DE ? Eh bien, parce que ça exprime l'appartenance, d'accord ? C'est la porte de sa maison. C'est pour ça qu'on a la préposition DE. Alors, vous pouvez voir qu'en anglais, la phrase est beaucoup plus simple. She lives in the house with the red door. Eh bien, en français, on peut aussi faire une phrase simple comme ça. Ce n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser DON. Regardez l'exemple. Vous pouvez remplacer cette phrase par plein d'autres phrases différentes. Je vous ai mis trois exemples. Elle habite la maison avec la porte rouge. La maison où elle habite a une porte rouge. Ou tout simplement, la porte de sa maison est rouge. Voilà. Donc, on peut toujours éviter, trouver des stratégies pour simplifier le français, simplifier votre français et parler de façon correcte. D'accord ? Donc, voilà. La leçon est terminée. Peut-être que vous avez une petite frustration parce que vous pensez Oh là là, mais Elsa dit qu'il ne faut pas utiliser DON. Eh bien, non. Ce n'est pas une frustration. C'est une libération. Libérez-vous. N'utilisez pas les choses qui sont trop compliquées. C'est vrai que le français est une langue compliquée. Donc, il faut apprendre les choses importantes, les choses nécessaires pour vous exprimer et oublier les choses qui ne sont pas très importantes. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. N'oubliez pas qu'il y a aussi une leçon sur qui, que et où. Elle est intéressante. Et avant de la regarder, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est bien pour moi et c'est bien pour vous parce que vous saurez quand je publie une nouvelle leçon de français. Je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao !